Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta l'alimul hakim Je vais expliquer le facteur tissulaire un facteur parmi les facteurs de coagulation déjà la qualité c'est pas trop élevé je m'excuse donc le facteur tissulaire ou le facteur 3 c'est une protéine c'est un récepteur transmembrana qu'est ce qu'on entend par un récepteur transmembrana un récepteur transmembrana c'est un récepteur qu'on va trouver au niveau de la membrane cellulaire au niveau de la bicouche phospholipidique ou bien au niveau de la couche la bicouche lipidique c'est un récepteur qui est normalement ancré et qui traverse les deux couches des phospholipides de la membrane cellulaire ok donc ce facteur c'est un récepteur trans bicouche lipidique ou bien transmembrana qui traverse la membrane donc si on prend l'exemple d'une artère on va le trouver au niveau de la média et au niveau de l'adventis donc c'est loin de la lumière du vaisseau c'est loin des cellules endothéliales les cellules endothéliales ce sont les cellules qui tapissent la paroi des vaisseaux donc il n'est pas exposé au son puisque la média, l'adventis et l'intima ce sont les tuniques ok les trois tuniques par exemple au niveau d'une artère ou bien au niveau du veine ok par exemple en cas de lésion en cas de lésion on va avoir l'exposition du facteur tissulaire au son ok on va avoir une exposition et on va avoir une activation de l'hémostase donc c'est une activation secondaire parce que parce que comme on l'avait déjà vu il y a une activation via la voie intrinsèque et là non c'est pas la voie intrinsèque c'est la voie extrinsèque donc directement ça prend à peu près 15 secondes on va avoir la formation du caillou ok le facteur tissulaire donc c'est un récepteur donc un récepteur c'est une protéine ici c'est une glycoprotéine donc ce sont des protéines qui sont associées à des sucres par exemple en cas de lésion le muscle lisse qu'on va trouver au niveau de la tunique d'une artère on va avoir une augmentation de la synthèse de ce facteur tissulaire ce qui va induire une hémostase secondaire voilà c'est un récepteur c'est un récepteur